Dans l'un des nombreux gratte-ciels d'Hong Kong se cache le rêve de tout enfant. Des centaines de jouets de toute taille et de toute forme entassés dans une vraie caverne d'Ali Baba. Beaucoup d'entre eux sont abîmés et s'ils sont ici, c'est justement pour être réparés. Les gens me surnomment le médecin des jouets parce que je répare les jouets, c'est ma passion. Je trouve ça très satisfaisant quand je rends à un client son jouet réparé. J'aime voir le sourire sur son visage, vous savez, ça c'est très gratifiant. Voilà plus de dix ans qu'il recoue, repeint et répare des jouets adorés mais maltraités. Les soins coûtent au minimum 45 euros, un prix qui peut grimper selon l'état du blessé. Parmi ceux qui attendent d'être soignés, certains jouets ont fait un long voyage. Ambrose utilise Internet pour abater les clients et son talent est prisé dans le monde entier. Quand ils apprennent que je propose ce genre de service, de réparation de jouets, ils m'apportent leurs jouets depuis, disons, New York, Bangkok, Toronto et ils me demandent de les réparer. Avant les années 80 et la migration de beaucoup d'usines en Chine où la main d'oeuvre est moins chère, la plupart des jouets étaient fabriqués ici à Hong Kong. Aujourd'hui encore, la ville joue un rôle crucial dans cette industrie et supervise l'exportation de 20 milliards de dollars de jouets, soit un quart du commerce mondial. Maintenant, la Chine devient un pôle de fabrication pour les entreprises de jouets de Hong Kong. Les entreprises de jouets hongkongaises jouent un rôle de pôle commercial pour les échanges internationaux, tels que les ventes, le marketing, la conception de produits et les idées viennent de Hong Kong en général. En Chine, les ouvriers produisent à la chaîne des tas de nouveaux jeux pour les enfants du monde entier. Mais à Hong Kong, ce médecin atypique, lui, travaille dur pour que les jouets plus âgés puissent être aimés encore longtemps.